Alors, bon matin tout le monde, bienvenue à notre webinaire ce matin sur Boyum Prado-Mexican. Robert va nous montrer la différence en fait entre Prado-Mexican et la plus grosse version de WMS. Ça va vous permettre de différencier les deux versions. Avant de commencer, je veux juste vous dire qu'il nous reste juste deux webinaires avant qu'on prend notre pause pour l'été, dont les deux prochaines sont vraiment comptables. C'est des trucs comptables. On va avoir le 7 juin la gestion des coûts Landed Cost. Ça, ça va être un le 7 juin. Puis le 21 juin, on monte les états financiers avec Forage qui est disponible à partir de la version 9.3 Patch Level 8. Je voulais juste vous dire ça qu'il nous en reste juste deux. Et j'ai pris la peine également de vous muter parce que j'enregistre les sessions. Et on est rendu qu'on a tous mis nos anciens webinaires sur notre page YouTube si vous allez sur Forgestic. Tous les anciens webinaires qu'on a faits se trouvent là. Fait que si vous cherchez de quoi, selon vos différents départements, on a assez de classer ça. On a de l'anglais et le français. Fait qu'il me reste encore un petit peu d'organisation pour diviser les deux. Mais tout se trouve là-dessus. Fait que je voulais juste vous en faire part. Donc, Robert, est-ce que tu m'entends? Je t'ai mis sur le mur? Ok. Bonjour. Je vais juste te transférer, make presenter et voilà. Parfait. Merci Robert. Ok. Alors, bonjour à tous. Merci d'être là ce matin. Comme l'a dit Tracy, je vais vous parler du produit pas du Mexicain. Un petit bémol cependant, je ne vous montre pas les fonctions de l'autre élément avant. On va en discuter. On va discuter des comparatifs entre un produit mexicain qui est un lecteur de code barre assez simple et un produit de type WMS qui va faire beaucoup plus de fonctionnalités. Mais ce que je vais vous montrer ce matin, dans la réalité, c'est plus le produit pas du Mexicain, celui qui est de base. Mais on va discuter des différences entre les deux. Voici pour ça. Alors, je vais vous faire une petite brève introduction. On va parler, on va comparer les deux produits. Allô? Oui? Ok. Les fonctions disponibles, les bénéfices de produits mexicains par rapport à juste utiliser les samples business one. la démonstration et après, il y aura la période de questions pour ceux qui veulent avoir plus d'informations. Alors, le produit, le produit mexicain, qu'est-ce que c'est? Bien, essentiellement, c'est une extension de votre application SAP Business One. Mais ça permet sur le terrain de faire des lectures de code à barre. C'est super facile à implanter. Et on suit toutes les transactions de stock et SAP pour affaires, c'est-à-dire de la réception, du transfert, de la production, etc. Tout ce qui touche un mouvement de stock. Mais avec la solution Produce-Mexicain, on est capable de le faire. Et ça se fait en temps réel. D'où vient Produce-Mexicain? Bien, à l'origine, c'était une solution qui était offerte par une compagnie appelée Produce-Mex, justement. Et il y a un paquet d'autres applications, dont le WMS. Maintenant, aujourd'hui, Produce-Mexicain et Produce-Mex WMS font partie de la famille des produits de Boyum IT qui a fait l'acquisition de la compagnie. Boyum offre des solutions de production et fabrication. Le 1 ADONSAP pour faire de la production avancée avec du planning avancé qu'on appelle BIAS. Ils ont leur fameux utilitaire de maniabilité qui permet d'ajouter des fonctionnalités de l'automatisation. Il y a quelqu'un sur le… Oui, j'essaie de muter, Robert. Attends. Alors, au place qu'ils sont… Ok, voilà. Ok. Oui. L'utilitaire de maniabilité, c'est ça qui permettait d'ajouter des boutons, de faire des trucs automatiques, qui est un truc vraiment super intéressant. Ils ont des modules pour augmenter le CRM avec le Outlook. Il y a le fameux WMS et le scan que je vous montre ce matin. Et il y a des solutions de paiement électronique pour ceux qui pourraient se les intéresser. Mais on va se concentrer sur le scan ce matin. Alors, si on compare parce qu'ils ont deux solutions pour le lecteur de cas de bord, le produit scan, qui est vraiment le produit de base, lui va suivre les transactions de SAP, lit les cas de bord, bien entendu. Fait du replenishment, c'est-à-dire que si vous avez des pick bins dans des endroits où le système va être capable de faire des recommandations, on va dire, bien, ça, il faut retourner du matériel dans la pick bin pour qu'on soit capable de continuer à piquer automatiquement. Un petit peu de put-away, simple. Je fais une réception. Après ça, le système va suggérer à quel endroit on devrait le stocker dans l'entrepôt. Et des fonctions d'emballage après la préparation du bon de livraison. On pourrait dire, OK, bien, je vais ségréguer mon stock en différentes palettes, en différentes boîtes et je vais être capable de l'enregistrer avec le GUN. Ces fonctions-là sont aussi offertes par le produit MEX WMS, mais en plus, le WMS a intégré et on peut avoir sous l'appareil mobile des fonctions de contrôle de qualité. On peut organiser notre pick en zone. On peut faire du planning de route, c'est-à-dire que notre picking, en plus, va être organisé selon certaines routes d'expédition. Il gère le ASN, qui est le Advanced Shipping Notice, ceux qui sont les plus gros et qui font affaire avec des clients plus importants. Souvent, ils vont vous demander de fournir une notification à l'avance. Le WMS va faire ça, du cross-docking, du hard allocation pour réserver du matériel. Il offre aussi des notions de production avancée, c'est-à-dire qu'on ne va pas juste utiliser la production d'SAP Business One, mais en plus, on va être capable d'ajouter des fonctionnalités comme travailler avec des silos, travailler avec des trucs comme ça qui vont permettre d'utiliser la production d'SAP de meilleure façon. Du reporting et aussi, pour ceux qui connaissent la terminologie, faire du 3PL, c'est-à-dire que quand on a un entrepôt qui est géré par l'entière, on va être capable de faire du travail au niveau, à ce niveau-là. Alors, nous, on se concentre sur le produit Mexcan, qui est essentiellement l'extension pour faire des lectures de corde à bord sur le terrain. Alors, pour le produit Mexcan, on est capable de suivre toutes les opérations courantes d'SAP Business One. On supporte les numéros de série, on peut faire la gestion de vos numéros de lot. On fait la gestion des emplacements tels qu'ils sont définis dans SAP. C'est des mouvements de stock, que ce soit entrant ou sortant pour la réception de marchandises, l'envraison, l'impactage, la production, etc. Il n'y a aucun problème. C'est compatible 100% avec la fonction pick and pack ou préveler emballer en français. On peut faire même du prélèvement multi-utilisateur, c'est-à-dire qu'on peut prendre une picklist, l'attribuer à une personne et une autre personne pourrait être sur la même picklist et chacun pique leur matériel, chacun de leur côté et chacun va voir ce que l'autre a piqué en même temps sur l'appareil. Des fonctions d'inventaire, le comptage, comptage à l'aveugle ou comptage assisté où on peut voir le stock, transfert, demande de transfert. Alors, on voit qu'on a vraiment tous les trucs qu'SAP peut utiliser, mais là, on l'a ramené sur le terrain. Et il y a même, comme on disait, le replay management, la recommandation pour réprovisionner certains trucs, ce qui n'est pas nécessairement évident avec SAP. Donc, vous voulez imprimer des étiquettes, l'appareil mobile va permettre l'impression d'étiquettes directement aussi quand c'est nécessaire à partir de l'appareil mobile. Alors, vous allez voir, c'est assez simple à utiliser. Pour les opérateurs sur le terrain, ce n'est vraiment pas trop compliqué à apprendre. C'est intuitif. Quand on travaille avec ça, c'est du temps réel. Alors, on n'a pas à attendre que le papier revienne au bureau et que quelqu'un rentre le stock dans le système. Aussitôt qu'on l'a rentré dans l'appareil, c'est déjà enregistré dans le système. Convivial, sécuritaire. Il n'y a pas de transaction qui se perde. Il y a des logs. Si jamais il y avait un blocage, on perd le signal. Mais quand le signal revient, le système va être capable de reprendre où est-ce qu'il a pris et de repasser la transaction. Alors, comme c'est basé sur des moteurs de standard de Business One, pour vous qui utilisez déjà Business One, vous n'avez pas besoin d'apprendre de nouvelles méthodes. On utilise les mêmes concepts, les mêmes processus. On suit exactement ce que ça a fait. Il n'y a pas de surprise à ce niveau-là. La solution est aussi personnalisable. C'est-à-dire qu'on a besoin de champs UDF. On a besoin de faire des liens avec des champs qui ne sont pas là de base dans le système. On peut le faire. On peut rajouter des logiques. On peut jouer avec les listes de produits, les listes de pics. On peut attribuer des listes de pics à un utilisateur particulier parce que lui, il devrait juste s'occuper de ce client-là. Ou le client veut juste que ce soit ce picker-là. On peut le faire. Puis, ce qui est le fun avec ce produit-là, comme il est très simple, très peu de configuration à faire au départ. Alors, la période d'installation est très courte. Et pour les gens, ça ne prend pas de temps à prendre l'appareil. Alors, je vais vous faire une petite démonstration. On va juste voir au départ comment on peut attribuer des permissions à un utilisateur. Comment on définit les valeurs par défaut, surtout si on veut utiliser un imprimante. Ensuite, on va faire des transactions de base, une réception de marchandises, du pick and pack, du transfert de la production, etc. Alors, si je switche, on va switcher à mon environnement test. Alors, ici, vous connaissez l'environnement Business One. En passant, Produit Mexcan, c'est compatible autant si vous êtes un utilisateur HANA ou un utilisateur SQL. On travaille avec les deux modes de version. Les versions SAP Business One qui sont supportées, c'est à partir de la version 9.2 en montant. Pour être certain que vous allez avoir le support entier. Alors, dans SAP, j'ai déjà mis quelques transactions. J'ai des commandes fournisseurs. J'en ai une ici qui est pour un mode de bois et du rainbow. La différence entre les deux ici, qu'est-ce que j'ai fait? Bien, il y en a un, j'ai pris avec numéro de série. L'autre, sans numéro de série pour vous montrer les fonctionnalités. Si on va au niveau de les utilisateurs. Alors, quand vous allez définir vos utilisateurs, il faut leur donner un droit d'accès à l'application. Et ça, comment on le fait? Bien, on le fait à partir des fiches, c'est le fait à partir des fiches, des fiches employées. OK. Et dans la fiche employée, vous allez vous retrouver avec une série de champs UDF qui vont être ajoutés après l'installation de SCAN. Et ça va vous permettre ici, avec des oui ou des non, de dire oui, je peux utiliser cette application-là sur le SCAN. Et en même temps, si on le met à non, bien, ça le cache. Fait que finalement, si quelqu'un fait seulement de la réception de marchandises, on mettrait ici le good receipt POIS et tout le reste, il serait caché. Ensuite, vous définissez pour cette personne-là, vous allez définir un mot de passe et son code pour rentrer. Souvent, on va mettre des codes numériques parce que c'est plus facile dans un lecteur à code barre qui a un clavier à fond numérique de juste taper les numéros parce que ça, c'est ce qu'on voit en premier. Bon, vous définissez pour chacun leur code et puis on est prêt à partir. Peut-être une imprimante par défaut si vous voulez. C'est pas plus compliqué que ça. Bon, quand on va du côté de l'application, sur l'application mobile, il va y avoir, quand les gens vont se connecter, ils vont avoir un écran, c'est habituellement un écran tactile. Ils vont avoir aussi leur clavier à fond numérique et tout ce qu'ils ont pour se connecter, bien, ils vont faire une première connexion pour rentrer dans l'application. Ici, c'est un petit exemple pour dire qu'on peut envoyer des messages aux utilisateurs juste à l'ouverture. Tout ça, c'est personnalisable, bien entendu. Alors, moi, j'ai organisé mon menu principal en différentes sections. Dans le fond, moi, j'ai mis pour l'utilisateur qui est moi-même, j'ai mis toutes les fonctions disponibles parce que je vais essayer de vous en montrer le plus possible. Mais, en même temps, j'ai organisé mon écran, c'est toujours par la fiche de base des salariés. Je peux mettre des favoris en haut pour ne pas avoir à rouler le menu déroulant et avoir toutes les fonctions que j'ai besoin le plus rapidement possible. Alors, ce qu'on va faire ici, bon, comme j'ai des commandes de rentrer un système, je pourrais dire, OK, je veux faire une réception. Donc, je vais cliquer sur la fonction réception et à ce moment-là, j'ai la possibilité d'appliquer des filtres, surtout si j'ai beaucoup de réceptions. Puisque je ne veux pas avoir à aller chercher dans cette fenêtre-là où est mon moment de commande, mais je pourrais appliquer un filtre. On peut y aller soit par fournisseur, soit on connaît le numéro de document directement, on peut y aller par le numéro de document. Ça pourrait être pour une date particulière ou pour un article particulier. Ici, si je voulais faire chercher par fournisseur, par exemple, je sais que mes commandes, j'en ai pour Lumax. Si je cherche, je vais m'entendre avec ce fournisseur-là, je dis oui, c'est lui. Et quand je vais faire ma recherche, il va me sortir toutes les commandes qu'il y a de Lumax présentement dans le système. Si je veux recevoir la dernière qui est en cours ici, je vais dire OK, c'est celle-là que je veux recevoir. Et je vais avoir la liste du matériel tel que j'ai sur ma commande fournisseur, les quantités à recevoir et les quantités qui sont déjà enregistrées dans ce système. Là, ici, on voit que j'avais déjà commencé mon pic de réception. J'ai déjà quatre des cinq items qui ont été reçus. On pourrait le retravailler. Au niveau de la réception telle qu'elle, si ici, je voudrais choisir de recevoir cet item-là, on va le mettre en évidence ou carrément, j'aurais pu ici taper un code barre. Là, j'ai mis des codes barres super simples, mais le code barre C1, ça va me ramener cet item-là ici. Ça va me dire OK, on va recevoir cet item-là. Si j'y vais avec un code qui n'existe pas sur le système, le système va m'envoyer un message pour dire, bien, tu ne peux pas recevoir cet article-là. Il n'est même pas sur le bon de réception, le bon de commande qui a été fait pour ce client-là. Oups! Je pense qu'il y a un petit problème avec une personnalisation ici. Alors, je vais retourner avec mon premier. Alors, pour le recevoir, tout ce que j'ai à faire, c'est de dire OK, je le rajoute dans le système. Ici, on travaille avec des emplacements. C'est la ligne d'emplacement. Alors, on va dire à quel endroit j'envoie l'emplacement. Je confirme que je mets un item dans cet emplacement et ma réception est déjà prête. Mais en fait, ici, j'ai recevu une boîte sur les 10 000 possibles. Si je dis OK, ce n'est pas ça que je voulais recevoir, je pourrais faire une correction. Et à ce moment-là, ici, même dire OK, on va effacer cette réception-là et je recommence. Dans le fond, moi, ce que je voulais recevoir, c'était avec le code C-1000, qui est un code barre différent. OK, je vous laisse recevoir mon carton en entier. Avec le même emplacement, je confirme la quantité et là, j'ai reçu mon carton. Fait que pour chacun des formats, même si on a commandé, mettons que j'ai commandé en caisse une bonne commande, je pourrais recevoir en unité, je pourrais recevoir en palette, etc. Pour autant que j'ai défini les bonnes unités de mesure et les relations entre les autres, le système est compatible avec les unités de mesure multiples d'SRP Business Fund. L'autre équipement ici, c'était l'équipement avec numéro de série. Je vais effacer ce qu'il y a là aussi, en même temps, pour passer au travers le processus. Ici, j'aurais pu dire en partant combien je veux recevoir d'items, mais ce n'est pas obligatoire. C'est juste que je veux recevoir trois items de l'A006. On va passer à l'autre section. Je vais confirmer aussi les bines de réception et ensuite, on va entrer les numéros de série. Ils vont me demander des numéros de série tant que je n'aurais pas atteint la demande, la quantité que j'ai prévue de recevoir sur l'autre page. Et quand c'est confirmé, ici, je vais avoir une commande complète. En fait, ici, il m'en reste trois sur cinq. Il n'y a rien qui m'oublie de recevoir la commande en entier. Il y a peut-être un backorder dans ce cas-ci. Alors, à ce moment-là, je vais pouvoir recevoir et même à la fin, traiter officiellement ces commandes-là. J'en ai déjà une autre dans le système. Disons qu'on va recevoir juste celle qu'on vient de faire. Et là, j'ai une réception de marchandises qui a été faite. Si je m'en viens voir cette fenêtre-là, que je la réfléchis, on voit que mon premier article a déjà été reçu en entier, le deuxième partiellement. Et j'ai mon bon de réception de marchandises, mes 100 unités ici et mes trois appareils avec numéro 6. C'est bon pour la réception. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ici? Ici, c'est le Query Stock. Ici, en fait, c'est si vous voulez chercher, on veut chercher à quel endroit sont un article. Bien, moi, je veux savoir, moi, mes laser printers de type A6, à quel endroit ils sont, je peux faire une charge. Et puis, ça va me dire à quel endroit. J'en ai 60 dans le magasin 1, 6 dans l'emplacement 1, 1, 3 dans l'emplacement 1, 3, etc. Alors, c'est une façon rapide de savoir. Et en plus, si je prends ces 60-là et je demande des numéros de série, ça va me donner tous les numéros de série qui sont disponibles. S'il y avait un problème d'étiquetage parce que j'ai perdu une étiquette, bien, je pourrais carrément aller là ici et aller au niveau de l'impression et réimprimer une étiquette pour mettre ça à la boîte pour être capable de la scanner plus tard au besoin. Alors, ces numéros, ces types de recherches-là, ils sont disponibles en tout temps pour l'utilisateur. On peut travailler avec des listes de prélèvements. Ici, on va les charger tout simplement. Alors, j'en ai déjà et qui ont été en cours. C'est-à-dire qu'on peut débuter une liste de prélèvements, la mettre de côté et revenir plus tard. Il n'y a rien qui nous oblige à terminer une liste immédiatement. Si je prends cette liste-là ici, on voit que j'ai déjà trois lignes à préparer. On peut dire, OK, je vais prélever ça. On va confirmer la quantité. Je vais prélever ça ici. Je vais confirmer la quantité. Oups! Il n'y a pas assez de matériel disponible. On va essayer d'aller voir s'il y en a. Celui-là, il ne semble pas y en avoir beaucoup en stock. OK, puis là, à la fin, bien là, ça a déjà été placé. On a déjà relâché ça sur le système. Si on allait voir dans les picklists qui ont été relâchées, c'est déjà dans le système. Ce que j'ai piqué est déjà disponible à la livraison. Si on allait dans le pick and pack, puis je retrouve cette liste de petites picklists-là. gestion des stocks, prélever et emballer. Je ne sais pas si j'ai appliqué le bon fil, mais normalement, on devrait retrouver tout autour. On va enlever ça ici, ce filtre. On va enlever ça. Je vois le statut que j'ai fait, mais il y a plus... Est-ce que je l'ai bien posté un peu plus? Parce que même, je peux créer un document de livraison à partir de ce que j'ai fait. Et ça, c'est à partir de ma... Après mon pick, j'ai généré directement un document de livraison ici. C'est les deux articles que j'ai piqué, que je venais juste de piquer. Alors, on les a mis, l'ESAP a déjà préparé le document de livraison pour nous. Même qu'on pourrait, au même moment, au même moment où j'ai appuyé sur le bouton livraison, générer la transaction d'ESAP et générer tous les documents relatifs à livraison. Vous avez à imprimer le pick-list, vous avez imprimé un webmobile ou l'aiding, même un commercial invoice. On va tout pouvoir imprimer en même temps sans problème. Prélèvement, l'emballage du transfert. OK, si vous travaillez avec les emplacements, souvent on va déplacer un article, dans les sections d'usines supérieures, souvent on va appeler ça de l'overstock. On va pouvoir prendre un item. Je pourrais demander, OK. Et je veux choisir cet article-là. OK, je voudrais être capable de transférer celui-là qui est dans la bin 3, mettons le ramener dans la bin 1. Alors, ça va dire qu'il est dans la bin 3 et là, dans la bin 1, si je connais son code barre, c'est plus simple. On pourrait toujours taper à la main le numéro de bin. C'est un petit peu plus long. Et après ça, on doit juste confirmer. Là, si je ne connais pas le numéro de série, il va falloir que j'aille le chercher dans ma liste de stock. Je vais ouvrir ça. Je vais dire, OK, donne-moi les numéros de série. Il y a dans ça, c'est celui-là que je veux transférer. En fait, on veut transférer les trois peut-être. Si ça me fait une petite pause. OK. Il y a peut-être un petit truc au niveau des autorisations. Normalement, j'aurais dû être capable de choisir mon numéro de série directement, le charger. Et il serait au retour, il se serait retrouvé dans la liste ici. On va aller rechercher le stock. On va taper manuellement dans ce cas-ci. A6-0-0-0-2-8-4. OK. Le transfert va se faire. Là, je suis désolé, mais normalement, juste par la sélection du numéro de série sous la page précédente, le système aurait dû faire le transfert. Et ça, ça crée une transaction de transfert dans SAP. Oups, j'ai fermé l'application. Alors, au niveau, comme on peut voir, je vais vous parler des différentes fonctions disponibles. La réception, bon, si on choisit réception ici, c'est vraiment de la réception basée sur un bon de commande existant, mais on pourrait toujours aussi faire des réceptions sans bon de commande. Et ici, ça s'appelle la réception libre, c'est-à-dire que je pourrais recevoir s'il y ait des fonceurs qui se présentent avec du matériel sans bon de commande. On veut le recevoir, c'est possible. On aurait cette réception-là qui est possible. Toutes les fonctions reliées à de la production. OK. La sortie du matériel qu'on a, les composantes, la sortie des composantes de l'avant-terre, retourner des composantes sur les tablettes, l'entrée des produits finis. Quand une fois que j'ai terminé ma production, je veux mettre mon produit fini en stock, j'ai la fonction pour ça. Et on peut même aussi faire du, dans SAP, dans la production maintenant, si vous êtes au courant, on peut faire des co-products ou des produits, produits tiers qui sont produits en même temps que le produit principal. À ce moment-là, on peut faire une réception de ces co-produits-là. Les fonctions standards d'emballage, mais aussi de livraison, mais aussi on peut faire du style cash and carry, c'est-à-dire que ce n'est pas basé sur un bon de commande. Quelqu'un se présente en entrepôt, on va tout simplement préparer la commande et quand on va appuyer sur le bouton, on va être capable, dans la mesure de préparer une facture et de permettre aux gens de payer avec une fonction de paiement qui va être à l'extérieur de produits mix, mais toujours disponible. Les livraisons par lot, c'est-à-dire ici, au lieu de choisir juste un item, un à la fois sur la commande, ici, je peux dire, OK, je suis d'accord, mets tous les items sur le bon de commande, j'ai livré le truc. Alors, c'est du batch processing pour accélérer le processus dans certains cas. On gère des retours, on gère même confirmer des retours basés sur des notes de crédit. Les fonctions de transfert de stock, la réimpression d'étiquette, on peut travailler soit un transfert directement quand l'opérateur décide de déplacer une palette d'un endroit ou l'autre, ou même, on pourrait même faire baser ça sur des demandes de transfert, c'est-à-dire que quelqu'un demande de déplacer du stock, soit d'un magasin à l'autre, soit d'une binne à l'autre, d'une région à l'autre, et la personne va juste aller dans les demandes de transfert pour voir ce qui est disponible à transférer selon les instructions qu'on veut. Le système fait des recommandations. Quand on reçoit notre stock, on peut aller ici dans les recommandations d'entrant et le système va être en mesure de dire sur quelle tablette on devrait envoyer le matériel. Et comme je le parlais aussi, la recharge, qui est le replenishment, c'est pour ceux qui utilisent des pick bins pour du matériel qui est à ramasser à la pièce, souvent posséduit souvent des petites pièces, il va faire des recharges automatiques. Toutes les transactions d'inventaire, des entrées de matériel, des sorties de matériel pour faire des ajustements d'inventaire, vous avez votre compte, votre compte guidé, et vous avez, comme je l'ai dit plus tôt, la recherche pour faire les produits, pour être capable de savoir qu'est-ce qu'il y a dans notre système. Alors, c'est pas mal ça, j'ai fait pas mal le tour de l'application. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ces fonctionnalités, à ces possibilités, à ce qu'on peut faire par rapport à ça? Vous pouvez enlever votre mute ou soit poser la question dans le chat box, si vous avez des questions. Trop bien expliqué. Bien, c'est ça Robert. En tout cas, merci beaucoup Robert. Puis, s'il n'y a pas de questions, écoutez, si quelqu'un a besoin pour parler avec Robert ou peut-être une démonstration, si c'est quelque chose qui peut servir chez vous, vous avez juste à nous contacter, puis on vous organisera une démonstration. Alors, bien merci beaucoup Robert, très intéressant. Oh, attends un petit peu, j'en ai un ici, Cédric. Attends un petit peu. Cédric, bonjour. L'épistolet Côte-Bord est bien sans fil. Oui. Oui, tout à fait. Excuse-moi, Tracy, est-ce que ça fonctionne sur n'importe quel téléphone ou Android, iOS et… Juste-là, Robert, c'est… En fait, l'application elle-même, elle doit… L'application, quand vous l'installez, elle doit être sur un environnement Windows, OK? Pour si vous avez des environnements Android, etc., souvent, même les nouveaux lecteurs de Côte-Bord, ils vont tous être sur Android parce que les manufacturiers ont décidé d'aborder Windows qui n'était pas suffisamment stable ou suffisamment supporté par eux. Tout le monde s'en va chez Android. Quand c'est une application Android comme ça, ce qu'on fait, c'est qu'on roule l'application en mode remote desktop et ça fonctionne aussi bien. Pour l'utilisateur, il ne voit pas de différence, mais c'est comme vous vous branchez en TS sur un environnement Windows où on a installé un émulateur là-dessus comme ça ici et puis ça va apparaître à l'écran et ça va être comme si vous l'utilisiez directement sur votre appareil. En fait, merci. Merci Justin. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bon, il semblerait que non. Merci Robert. Oui, vas-y. Allô Sébastien. Oui, bonjour. Juste un instant, je ne peux pas vous parler. Excusez-moi, j'étais au téléphone en même temps. Au fait, j'ai deux petites questions. La première, c'est est-ce que c'est possible d'intégrer du single sign-on avec cette application-là? Single sign-on? Oui, donc j'ai mon user sur mon domaine, donc Jean Tremblay, comment ça, c'est à l'express, mettons, puis son mot de passe, 1, 2, 3, 4, fait que disons que son username, c'est Jtremblay. Moi, je voudrais faire l'authentification via LDAP. C'est une bonne question. Il faudrait que je vérifie parce que plus, je ne l'ai jamais essayé en fait, mais plus, j'ai plus l'impression qu'après ça, une fois qu'on est dans l'environnement TS, il faut quand même aller juste confirmer avec un code simple. Par contre, c'est compatible avec, vous pouvez lire, c'est sûr que votre appareil, il peut lire des codes-bords, si vous aviez un, si pour se connecter, il faut lire une carte, on pourrait lire la carte puis il se connecterait à ce moment-là. Deuxième chose, au niveau de l'impression, comment est-ce que le trafic passe entre l'application et le print server? Ce que je veux dire, c'est est-ce qu'il y a une application qui fait un genre de listener puis qui renvoie le print job? En fait, tout passe par le serveur principal où c'est installé. L'application elle-même, pour rouler, elle a besoin de ce qu'on appelle un service broker. C'est un service qui va écouter toutes les commandes qu'il y a sur l'appareil et qui sert de courroie de transmission entre SAP Business One et l'appareil. Quand vous allez imprimer des trucs, ça va être souvent l'étiquette elle-même ou tous vos documents, c'est des rapports cristals. L'application va juste appeler le serveur, dire au broker, j'ai ça imprimé. Le broker va prendre toutes les informations nécessaires à l'impression et lui-même demander une impression à partir du serveur. Alors, pour être capable d'imprimer, il faut que l'imprimante soit visible du serveur. Ok, parfait. Vous avez répondu à mes questions. Merci beaucoup. Robert, j'ai une question ici de Carnot. Je pense qu'ils ont déjà le produit, je ne suis pas certaine. Dans la question « Bonjour, nous ne voyons pas les icônes entrées et sorties de marchandises sur notre écran. Pouvez-vous nous remontrer le chemin, s'il vous plaît? » En fait, ici, si vous ne voyez pas quoi sur l'écran, c'est tout simplement parce que pour l'utilisateur en question, si on retourne dans le module des ressources humaines, il faut aller sur la fiche de la personne qui est connectée sur l'appareil. Ok, et à ce moment-là, bien là, si je prends quelqu'un, de toute façon, je prends Maria qui n'a pas toutes les applications. Ok, si on va voir les « Goods Receipts » ici, bien là, je vais dire « Ok, je mets ça à « Yes ». Je mets ça à « Yes ». Ok, puis là, ça va être disponible une fois qu'elle va se logger. Donc, si moi, je me log à partir de Maria, qui devrait fonctionner normalement. Oups, j'ai cliqué un petit coup de trop. Je me connecte comme Maria. Les applications de mouvements d'inventaire, ils sont maintenant sorties, entrées de marchandises. Si je n'avais pas mis ça à « Oui » tout de suite, bien, il aurait été absente de l'écran. C'est juste comme ça qu'on fait l'apparition, la disparition des fonctions sur l'appareil. Ok, attends un petit peu, Carnot me dit « Nous sommes sur mute, peux-tu nous permettre de… » Ok, attends un petit peu, Carnot, je veux juste voir. Enlevez les « Mutes », un petit peu, Carnot. Ok, essayez de se voir. Oui, Tracy, bonjour. Salut. Bonjour. Bonjour. Dis donc, Robert, les full access, c'était déjà mis sur les ressources humaines dans SAP, donc, on a bien vérifié ça. J'ai reloadé l'application. On le voit toujours pour les… C'est-à-dire que pour un utilisateur, ici, c'est tout à « Oui » partout. Oui, 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 exactement. Ok, bien, j'irai me brancher, on fera un appel, puis on ira se brancher directement pour voir ce qu'il y en a de votre côté, mais plus… Ok, parce que moi, les icônes, c'est peut-être une gestion des icônes sur l'écran d'accueil, là. Sur l'écran de… sur l'écran ici? Ben, mon écran, admettons, là, tu sais, je vois récepter ton écran à toi, là, parce que tu vois ton émulateur, là. Oui. Donc, c'est ça. Toi, tu as ton émulateur, tu vois que ta première, c'est favori. Donc, moi, par exemple, si je vois réception, FreeJR, PO, ensuite, après, je vois le deuxième menu qui est production, ensuite, je vois, tu sais, je vois toute une série de menus, ensuite, des livraisons. Est-ce que ça se peut que ça soit dans les gestions des icônes affichées à l'écran? Ok, mais parce que… Et moi, parce que… Dans mes inventory transactions, j'ai, ben, c'est ça, j'ai les Good Receive, Good Issue. C'est ça, les entrées et les sorties, ou pas? C'est ça, oui, c'est ça, l'entrée et la sortie de réception, c'est Good Issue, Good Issue. C'est vraiment pour faire des ajustements, hein, sur ces fonctions-là. C'est pour faire une correction d'inventaire. J'ai trouvé du matériel qui n'était pas en stock, ben, là, je peux l'entrer dans le système. Il est exposé. Le système me dit qu'il me reste quatre caisses de 24, mais j'en trouve pas. Ben, je peux les sortir du… Il a dû se dire, ok, je fais une correction, je les sors du stock. Ils ne sont plus là, je ne les ai pas. C'est pas des fonctions, habituellement, qu'on donne accès à tout le monde. Non, mais mon équipe va m'en avoir besoin, parce qu'effectivement, il y a des inventaires qui peuvent légèrement débalancer, puis ça les empêche de faire des piques listes pour la production. Ok, ben, oui, ça, des entrées d'inventaire sont pratiques à ce moment-là, parce qu'on peut ramener notre stock à un niveau supérieur à l'inventaire négatif et, effectivement, faire des piques comme on veut. Bon, c'est correct. Ok, on l'a pour le merci. Oui, c'est moi. Ok, parfait. Robert, serais-tu bon pour lui contacter par la suite? Non, on l'a trouvé. Vous êtes correct? Je suis comme à moitié en français et en anglais sur l'ASCAP. Ok, parfait. Ah oui, ok. On l'a trouvé. Il y a peut-être eu de la personnalisation, on a changé, parce que c'est possible, avec un des modules de personnalisation, de changer le nom des intrants, des titres. Donc, il y a-t-il quelque chose qui a été fait chez vous à ce niveau-là qui ferait qu'il y en ait une partie qui est traduite ou pas? Donc, il faudra voir de ça. Oui. J'ai une question d'un membre de mon équipe. Il voudrait savoir s'il pourrait avoir l'émulateur disponible sur le travail. Ça s'installe partout. C'est juste quelqu'un qui va utiliser l'émulateur, bien, c'est sûr, il prend une licence autant que quelqu'un qui utilise l'appareil pour de vrai. Ça fait que si vous n'avez pas suffisamment de licence, ça va bloquer la personne sur le terrain, si elle se connecte avant l'autre personne sur le terrain. C'est pour qu'ils se forment un peu sur le tas. Quand ils ont deux minutes, ils vont putainer sur l'émulateur plutôt que putainer sur le scan direct et risquer de faire des transactions non souhaitées. Pas de problème. Même des fois, c'est juste pour faire du débogage. Quelqu'un me dit « ça ne marche pas sur mon appareil », on peut vérifier sur l'émulateur et puis ça va nous permettre de confirmer qu'il y a un problème ou pas avec l'application ou l'appareil mobile. Parfait. Écoute, je ne grugerai pas tout le temps de tout le monde. Tu me contacteras après, Robert, et puis on verra pour l'installer sur le poste de travail et la licence de mon équipe. C'est bon. Ok, merci beaucoup. Merci, Annie-Claude. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je n'ai rien dans le chat box. Alors, merci beaucoup, Robert. Merci tout le monde. Puis, si quelqu'un veut une copie du webinaire, vous avez juste à m'envoyer un courriel, tracyaforgestic.com. Puis, comme j'ai mentionné plus tôt, on est rendu en train de mettre tous nos anciens webinaires sur notre page YouTube, Forgestic. Fait que vous avez rapidement toutes les anciennes séances, si vous avez besoin. Alors, bon week-end tout le monde. Merci beaucoup. Merci, Robert. Merci, bye. Salut, bye.